Alors je vais vous parler ce soir d'un sujet tabou, le sujet des langues, si vous remarquez. C'est un sujet qui est très très peu utilisé par les journalistes dans le cadre d'enquêtes, d'analyses, etc. C'est un sujet dont les journalistes ont souvent peur. Alors je me souviens juste pour la petite anecdote qu'un conseiller d'état Genevois avait donné son avis sur le Suisse allemand qui s'était fait incendier par toute la Suisse alémanique et qu'il avait même dû aller en Suisse alémanique pour essayer d'apprendre trois mots et se rétracter un peu sur son avis dans ce domaine là. C'est dire à quel point c'est un sujet très très chatouilleux parce que souvent ça touche à la culture. Alors on va commencer. Et comme j'aime les tabous, j'en parle. Et voilà un peu le programme de la soirée. Combien y a-t-il d'idiomes sur notre planète ? Et puis on va prendre quelques minutes pour s'informer sur ces paramètres de culture et ces paramètres de langue. On va d'abord voir la partie historique. Actuelle, le travail avec la langue internationale qui n'est pas l'anglais, mais l'espéranto. Et puis on va s'amuser avec notre propre langue. C'est vrai que le problème du langage et le problème de la culture sont étroitement liés et souvent utilisés comme armes par les envahisseurs sur les peuples concrets. Ce qui fait que dans certains pays, c'était une obligation d'apprendre la langue de l'envahisseur. Par exemple, tous les pays sous le pouvoir de l'URSS. Maintenant, c'est le pouvoir économique qui dicte tout. Et le problème de la culture véhiculée par les médias qui nous donne souvent une culture insipide et une culture internationale. Il est vrai que la richesse de l'humanité, c'est sa diversité. Et de faire, au contraire, quelque chose d'un peu fast-food culturel est le contraire de la logique. Malheureusement, nous ne pouvons que le constater. Il y a des dizaines de milliers de langues et de dialectes qui ont disparu à ce jour. On dit même qu'il en disparaît un par jour avec la dernière personne qui parle un certain patois ou une certaine langue. Le quid nous apprend qu'il resterait aujourd'hui en 2005 et 3500 langues à travers le monde. Mais la question, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'une langue et qu'est-ce qu'un dialecte ? Est-ce que quelqu'un pourrait éventuellement répondre à cette question ? La différence. Dictionnaire, exact. Oui, oui. Alors, vous voyez, il y en a quelques-uns qui vont beaucoup plus loin dans l'idée d'une langue. C'est en général imposé par l'armée. C'est ce qui s'est passé, d'ailleurs, pour plusieurs langues. Et vous avez, quelquefois, c'est des affaires de littérature. L'exemple de l'allemand, vous aviez énormément de dialectes en Allemagne. Et grâce à l'imprimerie de Gutenberg, Luther a pu écrire son... Imprimer, plutôt, la Bible. Ce qui a fait qu'il a choisi l'allemand du Nord. C'est pour ça qu'on dit Hochdeutsch. Pour pouvoir rédiger la Bible imprimée par Gutenberg. Voilà quelques exemples et quelques nombres concernant les locuteurs des langues les plus importantes dans le monde. La première, c'est le mandarin. Et la deuxième, c'est l'anglais. Pour dire que si on devait apprendre la langue la plus nombreuse, on devait apprendre le mandarin et pas l'anglais. Et ce sont uniquement les anglophones, puisque qu'est-ce que savoir une langue, qu'est-ce que savoir l'anglais, c'est très, très difficile à savoir. Si je sais dire bonjour, ou si je sais dire au revoir en anglais, je ne suis pas un locuteur anglophone. Donc, c'est très, très difficile de pouvoir estimer ce genre de chiffres. Russes, espagnols, hindi, vous voyez qu'ils sont très nombreux, beaucoup plus nombreux que nous, qui apparaissons ici en français avec 103 millions. La moitié des chinois. La moitié des chinois. Oui, exact. C'est très difficile d'évaluer. Et c'est quoi de parler l'anglais ? Est-ce que c'est savoir trois mots ? C'est quoi savoir parler l'anglais ? C'est toute la question. Parce qu'il y a une illusion folle sur l'anglais. Je sais trois chansons, je sais quatre éléments informatiques. Et les gens ont l'impression d'être anglophones. Oui, alors c'est tout le problème. Je vous raconte une petite anecdote. Un institut en Allemagne qui s'appelle l'Institut de Paderborn s'occupe de ces problèmes de langue. Et ils ont décidé de faire un sondage auprès d'élèves qui terminaient l'école et qui avaient huit ans d'anglais. Et ils ont dit à quel niveau vous situez-vous au niveau de la langue partant de l'idée qu'un locuteur c'est 100%. Ils étaient tous entre 70 et 80% en disant « Moi, je pense qu'avec mes connaissances, je suis à 80% de la langue anglaise. » Et ils leur ont fait faire un examen, ils étaient entre 3 et 8%. C'est-à-dire qu'il y a une illusion qui circule parmi les gens. Donc pouvoir être vraiment locuteur en anglais, il faut avoir des connaissances relativement poussées. Je pense que ça, c'est le gros problème de toutes les langues. C'est le problème de toutes les langues, effectivement. Alors voilà ce que ça donne au niveau du graphique. Et vous voyez que très très vite, on arrive à pratiquement un fil de toutes les langues suivantes qui apparaissent comme ça avec trois fois rien de locuteur. La partie historique maintenant. Au Moyen-Âge, le pouvoir du latin était laissé aux ecclésiastiques. Durant la Renaissance, le rayonnement du français à travers le monde a fait que tout le monde voulait apprendre le français. Encore aujourd'hui, toutes les familles royales parlent parfaitement le français. J'ai écouté les interviews de la reine du Danemark, la reine de Hollande. Elles parlent le français comme vous et moi. Extraordinaire, la reine d'Angleterre aussi. 19e, 20e siècle, l'anglais et surtout la mer anglais. Sachez que ces deux langues sont en train de se diviser. Et il y a de plus en plus de mots différents dans une langue et dans l'autre. Surtout avec la mer anglais. Et que sera le 21e siècle. Alors c'est vrai qu'avec le latin, c'était le pouvoir des prélats de l'église qui permettait comme ça aux personnes de pouvoir communiquer à travers le latin. Un latin d'ailleurs qui a très très peu évolué. Puisque le créateur de l'espéranto a essayé de simplifier le latin pour faire l'espéranto. Il s'est cassé les dents. Ça ne marche pas, c'est très très difficile de faire quelque chose de moderne. Le 4 juillet 1776, aux Etats-Unis, il existait des quantités de communautés linguistiques. Puisque, en général, quand les gens traversaient l'océan, ils se retrouvaient parmi eux dans une région. Et parlaient leur langue et développaient des villes entières avec leur langue. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand George Washington, d'abord c'était l'affaire du bateau à Boston. Le bateau de thé qui était coulé parce qu'aux Etats-Unis, les personnes qui étaient de la troisième ou quatrième génération, en avaient marre de payer des impôts à la couronne britannique. Et ont décidé finalement de prendre leur indépendance. C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé d'élire George Washington. Et à cette même date, les membres du Congrès choisissaient une langue nationale. Alors c'est vrai qu'il y avait énormément de communautés. Les plus importantes étaient les francophones, les germanophones et les anglophones. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé, tous ces messieurs à perruques, de choisir une langue, mais tous, pour la plupart des propriétaires terriens, parlaient parfaitement les langues principales de leurs employés. Et ils ne savaient pas que décider. Il a fallu que ce soit deux personnes qui décident que ce serait l'anglais devant l'allemand. Parce qu'à l'époque, il y avait une communauté allemande extraordinairement forte aux Etats-Unis, qui a d'ailleurs disparu après la Première Guerre mondiale. C'était une honte dans la communauté allemande aux Etats-Unis. Ils ont pratiquement disparu. Et vous voyez que le français arrive à 15 voix de différence. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer les Etats-Unis parlant l'allemand ? Est-ce qu'on aurait eu les trois guerres, 1870, 14-18 et 39-45, si les Etats-Unis avaient parlé l'allemand ? Est-ce qu'ils auraient laissé se développer comme ça la montée du nazisme, etc. Et ça, c'est un pan de l'histoire états-unienne qui fait aussi que les Etats-Unis se figent sur l'anglais et refusent aujourd'hui systématiquement l'espagnol comme seconde langue. Et pourtant, dans certaines régions, on arrive presque à 70% d'hispanophones et les Etats-Unis ne veulent pas en entendre parler. 19e, 20e siècle, l'anglais et la mer anglaise, la conquête de l'Empire britannique, évidemment. Il est clair que l'anglais se retrouve dans ces paramètres-là, mais il est difficile de considérer l'anglais comme une langue de communication. partant de l'idée que c'est quand même une langue très, très, très difficile. Il y a des subtilités en anglais que l'on n'apprend pas à l'école et souvent, il faut aller dans le pays et pouvoir vivre avec des anglophones pour apprendre quelles sont ces subtilités. Et on est quand même dans une énorme illusion puisque, aujourd'hui, les Etats-Uniens apprennent très rarement une langue étrangère. Mon fils est allé apprendre pendant une année l'anglais dans une high school. Eh bien, ils étaient quatre étrangers et aucun cours n'était donné dans aucune autre langue comme même cours à option, etc. Donc, les Etats-Unis partent de l'idée qu'en imposant l'anglais aux Etats-Unis et pas d'autres langues, ils arriveront à imposer l'anglais à travers le monde. C'est un état d'esprit totalement états-unien. Ils sont tous persuadés, quand ils voyagent, que tout le monde parle couramment l'anglais. Une grande illusion. L'Amérique latine, sur tous ces temps, ça bouillonne un peu, essaye de résister à l'influence, pour ne pas dire l'hégémonie nord-américaine. On en parlait tout à l'heure. Pour les Sud-Américains, l'Etats-Unien est le gringos. C'est une insulte. D'ailleurs, quand on va dans ces pays-là, il vaut mieux parler le français. Essayer de se comprendre avec les hispanophones plutôt que d'essayer de parler l'anglais, parce que très, très vite, il se ferme. Là, c'est un problème religieux, le Moyen-Orient et le Maghreb, parce qu'il y a une obligation faite aux Arabes, aux musulmans, d'apprendre l'arabe et de pouvoir lire le Coran en arabe. Ce qui fait que l'espéranto se développe moins dans ces pays-là. l'Afrique noire, c'est la francophonie. D'ailleurs, la France et Macron en parlent tout le temps. C'est d'essayer de développer la francophonie, de la soutenir et de pouvoir aider à ce développement, puisqu'en Afrique, on sait que la francophonie augmente. Actuellement, il y a de plus en plus de francophones en Afrique noire. Parce que la francophonie reste peu... Comment il faut dire ça ? Elle n'a pas la même agressivité que les anglophones ou les États-Unis. Mais ça reste quelque chose qui, à travers l'Afrique noire, arrive à créer une sorte de rêve. D'ailleurs, l'Alliance française, qui existe dans de très, très nombreux pays du monde, offre des cours souvent gratuites à qui veut apprendre le français. Je l'ai vu en Amérique latine. C'est énorme. Et vous avez, bien sûr, la Tour Eiffel, vous avez Notre-Dame. On affiche dans les salles de cours ce qui fait rêver, finalement, les étrangers ne rêvent que d'une chose, c'est d'apprendre le français pour pouvoir venir en France. Donc, c'est plus subtil que la violence de l'anglais sur nos territoires. Il est clair que la langue, c'est de la culture, de la culture, c'est de l'argent. Donc, par ce biais-là, ça donne un pouvoir aux différents États pour pouvoir soutenir ces éléments culturels et ces éléments linguistiques. L'Europe est une spécialité. Trois alphabètes sont utilisés. Toutes les langues sont des langues officielles avec une obligation de tout traduire et de tout interpréter. Ce qui fait que vous avez en Europe des quantités d'interprètes, mais avec une difficulté majeure, c'est de pouvoir trouver des interprètes en ligne directe. Voilà les langues de l'Europe. Allemand, anglais, bulgare, d'un nom espagnol, estonien, finnois, français, grec, hongrois, irlandais, italien, laiton, lituanien, maltais, néderlandais, polonais, portugais, roumains, slovénes, suédois et tchèques. Une petite anecdote qui est intéressante, c'est l'histoire de l'Irlande. Quand les Anglais sont entrés dans la communauté européenne, les Irlandais ont dit on aimerait que notre langue apparaisse dans les langues officielles. On leur a répondu vous n'êtes pas suffisamment nombreux, on ne va pas en tenir compte. Vous parlez l'anglais, c'est suffisant. Et quand les Maltais, qui sont 200 000, sont entrés, les Irlandais ont dit les Maltais sont 200 000, nous on n'est plus nombreux. Alors maintenant, on aimerait que notre langue apparaissent. C'est à ce moment-là que l'Irlandais est arrivé dans les langues officielles de l'Europe. Une formule magique pour pouvoir organiser une conférence avec plusieurs langues et des interprètes. X, c'est le nombre d'interprètes, N, c'est le nombre de langues. Si vous avez combien d'interprètes si je n'ai qu'une seule langue, c'est 1 moins fois 0, 0. Dès que j'ai deux langues, c'est 2 fois 1, il faut deux interprètes. Pourquoi ? Parce que l'interprète ne travaille dans un sens. Donc, il faut un interprète français-anglais et un autre anglais-français. Et vous pouvez multiplier ça par le nombre de langues si vous avez besoin d'organiser une conférence. C'est la formule mathématique et magique qui permet de calculer le nombre de services de traduction. Parce qu'il est clair que il faut des cabines d'interprètes, des moyens d'horpographie, des traducteurs, des secrétaires d'actiles, des matériaux d'impression, etc. C'est quand même des équipes extraordinairement lourdes. Pardon ? Oui, écouteuses. Ben oui. Donc, dans la communauté européenne, 27 membres, 23 langues officielles, 506 services de traduction et d'interprétation. D'ailleurs, actuellement, à Strasbourg, semble-t-il, il y a dans l'extérieur de la salle, sur deux étages des cabines d'interprétation, ils n'ont plus la place d'en rajouter. Et puis, il y a un autre facteur, donc actuellement, c'est le coût de 85% du budget de fonctionnement. Donc, si vous imaginez, Charlotte, elle est bienvenue. Viens t'asseoir. Ce qui fait que, si en Europe, les Français, par exemple, versent 100 euros à l'Europe, il n'y a que 15% qui sert au travail de l'Europe. le 85%, ça sert essentiellement au budget de fonctionnement au niveau de la traduction et de l'interprétation. Problème supplémentaire, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est de trouver des interprètes qui traduisent correctement, par exemple, du grec en l'anloi, du finnoi en portugais. Souvent, ils passent par l'anglais. Vous imaginez, on connaît tous comme gamin le jeu du téléphone arabe où on se passe dans l'oreille une phrase et puis on s'amuse à regarder à l'autre bout quelle est la phrase qui a été mise en premier. Et ça, c'est une difficulté de plus en plus horrible parce que tout le monde veut apprendre à être interprète par l'anglais et c'est très très rare de trouver des gens qui utilisent les langues européennes en ligne directe. Pour éviter qu'un enfant ne meure de faim dans le tiers monde, il faut 10 dollars US ce qui permet de traduire 27 mots d'un document de la communauté européenne. 10 cents US, c'est un vaccin dit des pères. dans le tiers monde et 36 cents égale un mot interprété dans la communauté européenne qui en demande environ 4 millions de mots par jour. Une petite dernière, un orphelinat de 70 enfants au Vietnam a besoin par mois de 800 francs suisses qui permet de traduire dans la communauté européenne les 23 langues 1200 mots soit deux pages à quatre. On est dans un gaspillage total. Et l'Europe refuse totalement de fixer des langues qui soient des langues bonnes. D'autant plus maintenant que l'Angleterre va disparaître de l'Europe donc il n'y a plus aucun pays qui parle l'anglais comme langue nationale. Donc l'anglais n'a même plus aucune raison d'être en Europe. Alors le choix d'une langue européenne c'est difficile évidemment. Le français garde un relance d'aristocratie c'est évident. L'allemand a des problèmes de structure qui permettent difficilement aux interprètes souvent ils doivent attendre la fin de la phrase pour savoir si c'est positif ou négatif et puis savoir quel est le verbe qui fait fonctionner la phrase. On parle éventuellement de l'espagnol et de l'italien mais surtout de l'espéranto il y a un groupe au niveau européen comme aux Nations Unies qui essaye de réfléchir sur ces paramètres. D'ailleurs l'Europe a demandé au professeur Grain de Genève de faire un rapport et une étude pour savoir quel était le meilleur moyen de pouvoir utiliser d'apprendre les langues de pouvoir utiliser les langues en Europe. Ça nous donne. Et c'est vrai que son le résultat de son rapport c'est que le passage par l'espéranto éviterait justement des susceptibilités et permettrait d'éviter un maximum des erreurs de langage. de la France et de la France et de la France et de la France et de la France Oui c'était les Français qui avaient dansé ça exactement et ça n'avait pas trop trop mal marché mais ils n'arrivaient pas à d'abord et puis surtout ils avaient de la peine à voir dans les autres pays pour que ça fasse un peu de l'équivalence Non, 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 non l'espéranto il y a oui 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 l'espéranto c'était un groupe espérantophone français donc l'espéranto a prouvé pendant plus de 100 ans ses qualités de véritable langue vivante elle est appelée langue internationale on devrait même dire transnationale puisqu'elle permet au pays de pouvoir travailler les uns avec les autres et de pouvoir se différencier de l'anglais qui est une langue nationale utilisée à l'étranger il est vrai que beaucoup de personnes apprennent l'espéranto pour le plaisir de voyager le plaisir de communiquer parfois même de pouvoir recevoir à son domicile comme hôte des voyageurs espérantophones et puis maintenant de plus en plus avec internet de pouvoir communiquer il y a énormément de sites qui permettent de communiquer en espéranto à travers le monde avec des gens de toutes conditions et surtout dans des horaires des fois très amusants je me suis amusé à parler sur un site de dialogue et de discussion avec un asiatique qui se levait très très tôt le matin pour dialoguer sur internet ou un australien ou un états-unien sud-américain somniac qui venait sur internet pour pouvoir dialoguer plaisir ludique pour les espérantophones présents il n'y a pas besoin d'insister il n'y a jamais eu une langue plus simple que l'espéranto mais une langue simple mais pas simpliste c'est-à-dire qu'elle a toutes les richesses qui lui permettent d'exprimer toutes les pensées il est clair qu'aujourd'hui encore les susceptibilités dues à ces paramètres de culture et de langue posent pas mal de problèmes en 1887 il édite ses premiers dictionnaires grâce à la dot qu'il a reçue de son beau-père qui s'est passionné pour cette langue et qui a décidé de lui verser la dot pour pouvoir éditer trois dictionnaires à l'époque et puis la consécration en 1905 quand a eu lieu le premier congrès mondial à Boulogne-sur-Mer en France pourquoi Boulogne-sur-Mer parce que les français qui étaient un peu le centre du monde à l'époque voulaient absolument le premier congrès à Paris les anglais voulaient à Londres et on est allé trouver un ménage en disant il faut décider c'est Londres ou Paris il a pris une règle il a dit je mets le congrès entre deux Boulogne-sur-Mer ce qui fait qu'il a été reçu à Paris il a reçu la région d'honneur et puis les espérantophones ont traversé la Manche pour aller en Angleterre pour aller faire des excursions donc premier congrès qui a permis à peu près à 600 espérantophones qui avaient pour la plupart appris l'espéranto tout seul chez eux avec leur dictionnaire de pouvoir s'apercevoir qu'ils pouvaient dialoguer et qu'ils pouvaient entendre des conférences et c'est à ce moment-là que le docteur espéranto comme il se faisait appeler a offert ce mot à la langue et surtout a donné aux espérantophones la langue pour la faire évoluer il a refusé dès le départ de pouvoir être le créateur et le dirigeant et le propriétaire de la langue et depuis ce moment-là il s'est retiré c'était la belle époque on pensait qu'on aurait une langue unique une religion unique tous les pays seraient amis seraient frères etc et c'est à ce moment-là que la délégation iranienne encore elle donc on en entend beaucoup parler dans l'histoire et bien a demandé que ce soit l'espéranto qui soit dans les relations internationales oui oui c'est juste et c'est vrai que déjà à l'époque les Etats-Unis avaient conscience que leur anglais serait la langue dominante alors c'était à la SDN autant qu'ils étaient dans ces langues fortes qui disaient qui disaient mais on va quand même pas se faire imposer une langue qui n'existe pas qui ne peut pas se parler qui ne peut pas s'écrire etc tous les mensonges possibles et inimaginables sont sortis à ce moment-là pour essayer de détruire l'espéranto il est clair que comme c'était la création d'un juif c'était l'occasion rêvée à l'époque de marquer son antisémitisme Staline Staline au départ était relativement pour l'espéranto et il avait un de ses ministres qui s'appelait Mars un de mes élèves qui a fait une thèse sur ce sujet-là à l'université de Lausanne pour expliquer justement que Mars à un moment donné est entré en conflit avec Staline et c'est à ce moment-là que Staline s'est complètement retourné contre l'espéranto parce qu'il a très très vite découvert aussi que c'était l'occasion pour les gens de pouvoir communiquer sans aucun contrôle Alors d'un côté c'est les communistes de l'autre côté c'est les bourgeois donc tout le monde se renvoyait la balle C'est vrai c'est pour réveiller les gens mais comme tout le monde est réveillé s'il n'y a pas de problème non mais s'il y avait 60 personnes il fallait bien pouvoir les réveiller ce bruit c'est choquant c'est pas moi qui ai mis le volume le début de la guerre froide n'était pas bon de se faire coller même en Suisse l'étiquette d'espérantiste à l'époque on dit aujourd'hui espérantophone donc de communiste pendant ce temps l'espéranto se développe en Extrême-Orient en Asile en Amérique latine et en Afrique noire c'est au moment de la chute du mur de Berlin que les inepties ont disparu ce qu'on ne sait pas c'est qu'il y a énormément de personnalités en toute discrétion qui ont appris l'espéranto et qui ont été les piliers de l'association Albert Einstein le prix Nobel de l'APE en 49 Reinhard Zelten prix d'économie il y a une très très bonne interview ça je dis pour les espérantophones sur internet sur Youtube de Reinhard Zelten qui explique pourquoi il n'a jamais osé annoncer qu'il était espérantophone disant que s'il l'avait dit dès le départ il n'aurait jamais reçu le prix Nobel d'économie il aurait passé pour un utopiste un farfelu donc très très vite on lui a déconseillé de le dire et c'est seulement quand il a eu le prix Nobel qui exactement il a fait son coming up et puis Jules Verne qui a laissé son dernier roman en espéranto inachevé c'est l'histoire d'un groupe de jeunes espérantophones qui voyagent à travers le monde je crois qu'il en a écrit à peu près un tiers et le fils ou le petit-fils de Jules Verne ont refusé que l'histoire soit terminée donc on peut l'acheter le premier tiers du livre et puis l'explication comment il a travaillé et quels étaient les différents éléments qui lui ont permis de mettre en route ce livre en france A moi, mes grands-parents, pendant les deux guerres, l'espéranto, c'était l'espoir d'une paix durable. Pour mes parents, c'est l'Europe affleuissant. Hitler et Staline font enfermer et massacrer les espérantistes et les espérantophones. Pendant ma jeunesse, les grands frères américains nous menacent de ce diable qui vient de l'Est. Le communisme, donc communistes, espérantistes, la même chose. Et c'est seulement au mur, à la chute du mur de Berlin en 1989, que l'espéranto sort de son hibernation. Donc, nous avons un bureau à Genève et un bureau à New York, où il y a des membres qui représentent l'association espérantiste universelle. Non, alors, ça, c'est aux Nations Unies. Le secrétariat de l'OEA est à Rotterdam. Et aux Nations Unies, il y a un bureau à Genève et un bureau à New York, comme organisation non gouvernementale. Donc, c'est l'UNESCO en 1985 qui a fait un sondage, une fourchette, pour savoir combien il y avait d'espérantophones dans le monde. Et il a évalué entre 10 et 15 millions d'individus. Et ça, ça a bien évolué depuis les cours d'espéranto donnés sur Internet de Duolingo. Et j'ai appris l'autre jour qu'ils étaient à 750 000 élèves, par l'espagnol ou par l'anglais, qui apprennent l'espéranto. Et ils sont en train maintenant d'ouvrir les cours de Duolingo aux francophones. D'ailleurs, on s'est inscrit à l'association lausannoise pour pouvoir permettre à tous les gens qui ont appris l'espéranto, par Internet, qui sont de la région, de pouvoir prendre contact avec nous. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas même que nous existons. Alors voilà, on retrouve nos nombres d'habitants, nos nombres de locuteurs à travers le monde. Et si je reprends l'espéranto, donc il apparaît après le Hongrois, bien avant le Tchèque, Grec, Suédois, Bulgares, Danois, Finnois, Norvégien, etc., qui font sur le graphique une ligne fine de toutes les langues parlées dans le monde. Quelques informations concernant l'espéranto, plus de 130 universités dans le monde enseignent la langue transnationale. Et il existe dans certains pays la possibilité de faire un doctorat en espérantologie. Santé ! Il y a bien ça. En 1987, le congrès du centenaire de l'espéranto à Varsovie, donc il y a le berceau de la langue, est réuni 6 000 congressistes. Actuellement, les congrès internationaux tournent entre 800, si c'est très loin de l'Europe, jusqu'à 2000, 2500, voire 3000, si c'est en Europe. quinzaine de radios émettent un espéranto, dont Radio Varsovie, Radio Sarajevo et Radio Vatican. Juste pour la petite histoire, Jean-Paul II parlait l'espéranto. C'est vrai que quand on voit le coût de l'interprétation dans les congrès internationaux, il y a certains qui ont décidé d'utiliser l'espéranto comme l'homme de travail. Il faudrait rechercher, je ne me souviens plus. Je ne sais pas s'ils sont toujours 150 députés à promouvoir l'espéranto, mais ils ont d'autres charfois de désirent. Oui, c'est vrai. On verra ce que les verts européens racontent. Alors, c'est clair que ça a fait sourire beaucoup de monde, parce que, sachant que le prix Nobel est un prix politique, très, très vite, ils ont été évincés. Alors, en 1994, le Vatican a choisi de présenter ses voeux Urbi et Torbi en espéranto, et ceci en plus des 56 autres langues. Il est assez extraordinaire au niveau politique de penser que le Vatican a choisi parmi les 2 500, 3 500 langues, 56 langues pour donner les voeux Urbi et Torbi. Et, en principe, il y avait un problème d'ordre de passage. Il est clair que, politiquement, c'est indispensable. Alors, l'italien, à l'entente, était la langue du pape, donc, qui a été choisi comme la dernière à se présenter. Puis, ensuite, est arrivé un pape polonais. Donc, la liste se termine par l'italien, puis le polonais. Et comme Jean-Paul II était espérantophone, il a décidé d'insérer l'espéranto entre l'italien et le polonais. Et, ensuite, je crois que Benoît XVI a gardé l'espéranto, mais il a rajouté le latin, puisqu'il était plutôt chaud à revenir avec la messe en latin. Heureusement que l'espéranto ne deviendra jamais une langue nationale, parce qu'il est clair qu'à ce moment-là, c'est la mort de l'espéranto. Il est prouvé que l'étude de l'espéranto facilite l'étude des autres langues. Juste pour la petite anecdote, Paderborn, toujours, qui est cette association qui étudie le problème des langues, de l'Allemagne, s'est amusée, entre guillemets, à proposer à 800 élèves de se diviser en deux groupes. En Allemagne. Oui, en Allemagne. De se diviser en deux groupes. De manière à ce qu'un groupe, au moment où ils commençaient l'étude d'une langue étrangère, mais je ne sais plus si c'est le français ou l'anglais, de commencer avec l'espéranto. Donc pendant une année, l'espéranto, ils étaient bilans. Et après, cette classe-là, commençait la langue étrangère, donc l'anglais, puis ensuite éventuellement le français, jusqu'à la fin des études. Et ceux qui avaient commencé avec la langue étrangère sans apprendre l'espéranto, ils sont arrivés à la fin avec un examen, ils étaient tous au même niveau. Et ceux qui avaient appris l'espéranto avaient une année de moins d'études et de l'anglais et du français. Petite anecdote aussi ici, j'ai eu la chance de rencontrer un Allemand qui m'a dit qu'il avait essayé d'apprendre l'espéranto pendant cinq ou six ans avec beaucoup de difficultés. Il était ouvrier, il n'avait pas eu l'occasion de faire quoi que ce soit comme étude. et qui me disait « Jamais j'aurais pu rêver venir en vacances en Suisse dans mes conditions de travail et de... oui, intellectuelles. » Et grâce à l'espéranto, j'ai réussi à sortir d'Allemagne. Extraordinaire. Très, très fier. Alors ça, c'est un élément qui est étudié par beaucoup de psychologues, de psychiatres pour savoir comment les enfants dont c'est la langue maternelle se développent. Donc, un père japonais, une mère allemande qui parle l'espéranto à la maison, comment est-ce que ces enfants espérantophones de naissance se développent par rapport à la langue d'un des deux parents et de la langue d'études quand ils commencent à aller à l'école. C'est ce qu'on appelle la ronde des familles. Alors, des agents de voyage aussi, guides, réceptionnistes, etc. La petite anecdote aussi, j'ai rencontré à Montpellier un jeune japonais. Je suis arrivé, on est arrivé avec le mobile home un jour d'avance pour que les gens puissent prendre leur place dans l'hôtel. Et puis, moi, je me suis, pendant que les gens trouvaient leur hôtel, moi, je me retrouve un peu seul, ce qui fait que le soir, je suis allé boire un verre dans le bar d'à côté et puis le barman vient vers moi et me dit, mais vous faites partie de l'équipe du congrès. Puis je dis, oui, oui. Ah, parce que là, au fond, j'ai un jeune japonais qui parle que le japonais, pas d'anglais, rien du tout. Est-ce que vous pouvez lui demander ce qu'il aimerait boire ? Ce qui fait que je vais vers lui, je lui demande, je lui serre à boire, puis on commence à discuter, il m'explique qu'il avait commencé des études à Tokyo. Alors, ça s'est passé comme ça, c'est que ce jeune japonais voulait se faire un peu d'argent et il a répondu à une agence de voyage qui lui a dit, je vous engage qu'une seule condition, c'est que vous appreniez l'espéranto. Donc, en trois mois, il a appris l'espéranto et il s'est mis à balader à travers le monde des groupes espérantophones. Ce qui fait qu'il avait déposé ses japonais dans l'hôtel puis il s'embêtait tout seul. Et puis, on a pas mal passé de temps ensemble, on a été manger, etc. On s'était promis de se revoir l'année d'après à Berlin. Effectivement, je l'ai rencontré à Berlin, il avait toujours son groupe de japonais et puis on s'était fixé rendez-vous pour le lendemain, personne. Ce qui fait que je me déplace à son hôtel et je le vois sortir de l'hôtel en complet noir, cravate noire. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il me dit, j'ai un de mes japonais qui a claqué, il faut que je m'occupe du rapatriement du corps. Donc, il a été prendre contact avec un des organisateurs du congrès allemand pour pouvoir les deux gérer toute la paperasserie, s'occuper de la veuve, etc. Je ne l'ai jamais en vue. Alors, je ne sais pas si ça avait complètement froidi. Alors, il s'édite deux livres par jour en espéranto, ça va de la banque dessinée au glossaire scientifique et technique, des romans policiers, etc. Et puis, bien sûr, toutes les grandes traductions dans le monde et parfois plusieurs exemplaires partant de l'idée comme souvent les gens qui lisent ça disent, ce n'est pas tout à fait dans l'esprit, je préfère le refaire moi-même, etc. Donc, on a des cas où il y a plusieurs versions, exactement. Bien sûr, bien sûr. Alors, Tintin, un verger, Astérix par l'espéranto, le petit prince de Saint-Exupéry aussi. Alors, on va jouer maintenant. Notre langue maternelle est belle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ose contester cette maxime ? Personne, on ne l'est pas. Mais l'étranger qui apprend le français doit avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mémoire. Souvent, la logique en français n'existe pas. On lui aura inventé la clarté et la logique de notre langue. néanmoins, il devra renoncer à comprendre pourquoi le mot saison et trois S ont chacun une prononciation différente alors qu'aucune des quatre autres lettres A, I, O, N ne se prononce comme le lui a appris l'alphabet. Il faut également découvrir et mémoriser. Alors, attendez, je ne sais pas si ça va faire beaucoup de bruit. Non, attendez. pour la petite anecdote, est-ce que vous savez ce que c'est que le dernier? Voilà. Oui, mais c'est drôle parce que souvent quand je fais la conférence, personne ne se rencontre. Les os? D'ailleurs, ça c'est tout les os, les os, les os, les os. Alors des fois, je ne sais pas si le H est aspiré ou pas, etc. Mais tout ça, c'est en français. Mais ça dépend. Ah oui, d'accord, d'accord. Oui, oui, voilà, c'est ça. Oh, oh. Oh, 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 il y a quelques subtilités à mémoriser. Des places assises et pas des places de brutes. Amour d'Elysée Hogue, ça c'est un grand classique de nos profs de français. Ils sont masculins au singulier et féminins au pluriel. Est-ce que votre prof, Guillaume, vous l'a appris aussi ça ? Oui, c'est un grand classique. 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 Non, 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 c'est clair. Et c'est souvent dans un pays étranger qu'on apprend le mieux la langue, sauf pour les Russes. La plupart des gens qui ont été en Russie et qui ont eu la chance d'avoir comme guide Natacha, Anastasia, etc., qui parlent le français comme vous et moi et qui n'est jamais sorti de Russie. Bon, je ne sais pas s'ils ont un don spécial pour les langues. Oui, non, mais je pense qu'une jeune guide est 30 ans et 30 ans et je pense, mais c'est quand même assez extraordinaire. illusion, illusion, illusion et ça, grand cadeau des Etats-Unis. Tout ça, c'est des éléments de Paderborn. qui ont même sacré économie de temps et d'énergie. Ça, c'est un principe de base et chacun des sons se retrouve dans toutes les langues du monde. Par exemple, en français, on a le U et c'est rare d'avoir des langues, il y a l'allemand, on m'a dit le turc aussi, qui prononce le U alors que normalement dans toutes les langues on prononce le U. et c'est ce que je disais tout à l'heure, je vous apprends l'alphabet et je vous fais une dictée sans faute au bout de quelques minutes. Ah ben oui, parce que tous les sons se prononcent. quelques exemples pour les non-espantophones. les substantifs dans les non-espantophones se terminent par O, les adjectifs par A, pour former le pluriel on met un J qui se prononce I, comme dans yo-yo, la parole, la parole, les paroles, parole, oral et oro, les verbes en infinitif se terminent par I, les adverbes se terminent par E. En espérantant, l'adverbe a une énorme valeur, ce qui n'a pratiquement plus en français. On utilise de moins en moins dans les adverbes et on utilise plutôt des locutions adverbiales. Ce qui est très très dommage parce que ça fait perdre énormément de valeur à notre langue. Un exemple, comment l'adverbe du matin ? « Matiné allemand » « Matiné allemand » « De dimanche » « Dimanchement » « Dominicalement » Oui, « Dominicalement » « Exactement » Donc c'est des mots comme ça qui tranquillement disparaissent. L'adverbe « As » au présent « Is » au passé « Os » au futur « Os » au conditionnel « Et tout ça sans exception. » Donc dès que vous savez oui ou non, c'est vrai, je le mettrai la prochaine fois, au début du coup. Et là, vous m'oubliez l'impératif. Il n'y a qu'un espéranto pour dire ça. « Dès que vous avez la racine, vous pouvez le conjuguer exactement la même chose. Il n'y a aucune différence d'un verbe à l'autre. Alors, bon, « Voir » vide la racine et on jongle avec les préfixes, les suffixes pour pouvoir modifier la définition de la racine. « Retro » en arrière, hop là, « Est-ce que ? » Ah, c'est bien. « Retro » en arrière, « Vide » « Voir » « Il a l'outil » « L'outil » qui sert à « Voir » en arrière, un rétroviseur. Donc, dès qu'on a la possibilité de créer un mot, on ne mais pas une racine particulière. Guillaume, « Vidinda, Videnda » Tu te souviens ? « Vidinda » qui mérite d'être vue, « Videnda » qu'il faut voir absolument. Ça fait partie du dernier écho de la semaine dernière. ça, c'est très drôle. J'ai scandalisé un jeune Tessinois à qui je venais du couvre quand je lui ai dit que quand on allait acheter de la viande de bœuf à la Migros, c'était pas du bœuf, mais c'était de la viande laitière, de la vache laitière qui ne donnait plus de l'air. Alors, il était scandalisé qu'on ose traiter ça comme ça. Alors là, si vous voulez, « Bœuf, bœuf », c'est le bœuf, mais en réalité, c'est le bovin. Donc, c'est la famille. « In » « Bœuf, 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 et avec les deux, vous avez la genisse. Virbovo avec le préfixe vir, vous avez le masculin. Boveyo, l'étable, alors que chez nous on met les vaches à l'écurie. Drôle d'habitude, hein ? Tu n'as jamais pensé à ça ? Ah oui, mais dans le canton de Vaud, on met les vaches à l'écurie. Oui, 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 c'est une tradition. On n'a plus de chevaux, mais on met les vaches à l'écurie. Oui, oui, oui. Alors Bovisto, le Bovéron, c'est parce qu'il y a déjà entendu parler de ce mot-là, c'est très Vaudon aussi, mais qu'on peut aussi appeler le combris. Oui, oui. Ah oui. Donc, la langue internationale, grave R16, règles fondamentales, on en connaît déjà la moitié. À raison d'une demi-heure d'études par jour, vous pourrez écrire un courrier à un correspondant dans les trois mois, un texte courant dans les six mois, et converser sans problème après un an. Prendre la parole sans note dans une réunion espérantophone au bout de deux ans. Oui, madame. Mais bon, il faut travailler. D'une demi-heure d'études par jour. Hein ? Même pas. Non, mais bon. Je crois que c'est une question de courage. On a très, très peur de s'exprimer. On est d'accord, oui. 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 Et puis avoir du courage. Oui, oui. Tout à fait. Après, on est beaucoup plus à l'aise. Oui, oui, oui. Ça, un peu plus à l'aise. Ça, un peu logique sans exception, 700 racines, plus les affixes, donc les préfixes et les suffixes, comme on a vu tout à l'heure, ça nous donne 7500 mots. Il en faut 3500 pour s'exprimer. On n'a pas besoin de plus de 3500 mots pour pouvoir exprimer notre vie de tous les jours. Sur Internet, l'espéranto, la seconde langue du web, selon certaines statistiques, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais semble-t-il que c'est au-delà du français. Merci. Ah, oui, oui. Alors voilà, nous sommes en super grande majorité d'espérantophones. Vous en êtes aperçus. Et vous êtes les bienvenus si vous voulez vous inscrire dans un cours. Je donne actuellement un cours à la Maison du Désert, à Pierre-Fleur, oui, où j'ai actuellement 6 élèves assidus. On a commencé à 10, puis un peu diminué. Quelques personnes d'un certain âge qui avaient des problèmes, semble-t-il, de mémoire. Et puis maintenant, j'ai 6 élèves très, très assidus. Ça fonctionne bien. Et juste pour vous mettre au courant aussi que la société lausannoise, depuis quelques années, tourne des films en espéranto, dont un qui a été primé en Chine il y a 2-3 ans. Et cette année, on se relance dans le tournage d'un film en Valais qui raconte l'histoire d'un petit village secret et qui, lui, alors sera totalement en espéranto. Et on a une quinzaine d'acteurs figurants, dont plusieurs sont là, pour tourner ce film pendant le week-end du jeûne. Oui, oui, non, mais on le tourne en Valais, mais c'est le secret. Oui, tout près des Volènes. Alors voilà, si vous avez des questions pour ceux qui n'ont pas des réponses. Non, ça va? Non, ça va? D'accord. Pardon? Oui, énormément d'enseignants, oui, oui, et qui cherchent justement pour leurs élèves le moyen de faciliter l'étude des autres langues. Parce que c'est vrai que très souvent, les élèves ont une logique et puis ils sont freinés dans leur logique en disant « Oui, c'est juste, mais c'est faux ». Ce qui fait que, déjà, quand les enfants apprennent, rien que l'exemple de « Nous disons, vous dites, ils disent », « Vous disez », l'enfant qui dit « Vous disez », c'est logique, mais c'est faux. Donc l'enfant se sent très, très frustré avec ce genre d'éléments. Et on retrouve dans certains livres, justement, quelques mots d'enfant totalement logiques, mais qui ne le sont pas dans la langue. Et c'est la même chose au niveau de l'anglais. Moi, je me souviens, je ne sais pas si ça se fait toujours aujourd'hui comme ça, on apprenait d'abord une langue qu'on appelait la phonétique. Vous le faites toujours? Alors, nous, on apprenait que la phonétique, à l'époque. Et on devait, la professeure nous donnait des mots, et on devait les écrire en phonétique. Alors là, c'était pendant trois mois, trois, quatre mois. Ce qui fait qu'à un moment donné, on ne savait plus écrire, parce que quand il a fallu retourner à la langue, on devait perdre complètement ses habitudes. C'était essentiellement pour voir avant le bon son. Yes. Alors, c'est vrai que ma femme trouve ça scandaleux. Elle me dit « Rien que ça, c'est un scandale espérantophone. » d'aller utiliser le mot des anglophones pour dire « yes ». Il est écrit d'une manière différente, oui. Mais c'est vrai qu'il a cherché les mots les plus simples, les plus internationaux, de manière à pouvoir créer quelque chose de facilement accessible. Alors, il a pris, c'est un type qui savait dix langues à l'époque, donc un érudit extraordinaire, et il a pris les mots les plus simples, les plus prononçables et les plus internationaux. Oui, c'est ça. Le plus internationaux, l'hôtel, par exemple, ça se trouve dans toutes les larmes. Et puis, il a choisi l'écriture latine, partant de l'idée que dans tous les pays qui n'ont pas l'écriture latine, ils ont l'obligation de l'apprendre à l'école. Tous les enfants chinois ou japonais savent lire et écrire Coca-Cola. Donc, ça facilitait les choses au niveau international. D'ailleurs, quand vous avez un ordinateur chinois ou japonais, vous avez toujours les deux écritures. Et ça, au niveau international, ça a permis finalement d'unir les gens dans ces paramètres-là. 75% de base latine et 25% de base anglo-germanique. Et le principe de fonctionnement, c'est un principe slav. 75% de base latine et 25% de base anglo-germanique. Mais les plus friands, c'est les japonais. Mais parce que, eux, quand ils doivent apprendre une langue européenne, c'est du français, de l'allemand ou de l'anglais. Et il y a des sons qu'ils n'entendent pas. Et c'est très, très, très difficile pour eux d'entrer dans ce jeu-là. On a un ami qui est décédé maintenant, qui était interprète aux Nations Unies. Il disait, l'horreur absolue pour un interprète, c'est quand un japonais arrive au micro et qu'il veut parler l'anglais pour ne pas être interprété japonais-anglais. Donc, nous, nous sommes obligés de l'interpréter de l'anglais, mais souvent, on ne comprend pas ce qu'il dit. Donc, pour ne pas faire passer la personne qui est au micro pour un imbécile ou soi-même passer pour un imbécile, on a l'obligation d'inventer jusqu'à ce qu'on puisse se raccrocher à une nouvelle phrase. Alors, vous imaginez ce qui reste au terminus, ça. C'est Piron qui nous racontait ça. Il disait, mais c'était de la folie. Puis, il y a des fois, on s'embêtait tellement de ces interprétations qu'on faisait des concours. À la cafétéria, on disait, aujourd'hui, on va interpréter un tel en espagnol, je ne sais pas quoi. Le premier qui place le mot chameau, il a gagné. Ce qui fait que, tout d'un coup, le type qui était au micro raconte en disant, l'année prochaine, j'ai la chance de pouvoir vous inviter en Algérie, on va faire la même conférence, etc. Puis, tout d'un coup, il y a un interprète qui dit, « Et on ira faire un tour à dos de chameau. » Ce qui fait que ceux qui entendaient que cet interprète-là ont éclaté de rire, puis les autres ne savaient pas pourquoi ils riaient. Non, dans ces hémicycles, des fois, ça doit être très, très drôle de pouvoir suivre ses interprétations et ses traductions. Il disait que la traduction était quelque chose de beaucoup plus enquêté. C'est-à-dire, il préférait, lui, être traducteur parce que l'interprétation, ça demande un effort énorme, même s'ils ont des documents de base. Mais la traduction, c'est toujours dans un bureau, ils ont du plus de temps, ils ont des dictionnaires, ils ont des livres, etc. Oui, oui, oui. Alors, vous imaginez en Europe, où toutes les langues sont des langues officielles. La paperasse que ça donne est le nombre d'interprètes. Oui, est-ce que ça coûte, évidemment. Et puis, la non-compréhension des gens quand ils se retrouvent à la cafétéria. Ils se retrouvent par petits groupes linguistiques et puis ils n'arrivent pas à communiquer autrement. Parce que, vous savez, quand on engage quelqu'un en Europe, il n'y a qu'à voir les élections en France. On n'engage jamais quelqu'un qui a un très bon niveau d'engueur. Donc, la communication, ils ne peuvent pratiquement pas communiquer les uns avec les autres parce qu'ils n'ont que leur propre langue nationale. Et ça pose d'énormes problèmes politiques à cause de ça. Alors, ce n'est pas les lobbies, eux, qui vont avoir des problèmes linguistiques. Au moment où un lobby veut commencer à prendre le pouvoir sur un groupe, puis c'est tout de suite la langue du groupe. C'est la forme qui vient de ce matériel.